Bonjour Daniel. Salut Michel. Ça va bien? Ben écoute, c'est 20-24 et plein de promesses. D'ailleurs, on ne le fait jamais, mais en début de vidéo, cette fois-ci, on va le dire, on est en janvier 24. Parce que les choses peuvent changer rapidement, donc c'est juste pour contextualiser, pour situer dans le temps l'information qu'on va donner. En janvier 24, au moment où on enregistre, c'est valide. Exact, exact. On va parler de EV3, Dan, c'est ça? EV3, nos briques EV3 de Lego. En fait, on a eu une surprise en janvier 2024. L'application qui a été utilisée pour programmer la brique pour la tablette n'est plus disponible dans le App Store. Donc, si vous l'avez déjà sur votre tablette, tout va bien. Mais croisez-vous les doigts qu'elle ne disparaisse pas. Elle devrait être disponible tant et aussi longtemps qu'elle sera là. Mais si vous ne l'avez pas sur votre tablette et que vous avez besoin de la télécharger, vous ne la retrouverez plus sur le App Store. Donc, en résumé, Dan, si l'application EV3 Classroom était déjà installée sur le iPad, dans ce cas-ci, pas de problème, ça continue à fonctionner pour l'instant. Mais si on est à la recherche de la réinstaller, là, ça se peut que ça soit problématique. Exactement. C'est beau. Ça, c'est pour le cas du iPad, des tablettes de type iPad. Parfait. Si, juste avant d'aller plus loin, Daniel, on va s'entendre qu'avec les mises à jour, on le sait que Lego a mis fin à la vente de produits EV3. Exact. Ça a produit discontinué, là, depuis deux ans, je crois, que Lego… À peu près. Oui, c'est 2022. Mais les logiciels fonctionnent encore ou fonctionnaient encore et là, c'est en train de changer. Mais les briques, en réalité, ça n'affecte rien au fait que la brique fonctionne toujours. Exact. Là, c'est le logiciel. C'est le logiciel qui permet de programmer la brique et ses différents capteurs qui posent problème. Donc, sur l'iPad, si c'est déjà là, tant mieux. Enlevez-le pas. Ça se résume à peu près à ça. C'est ça. Enlevez-le pas. Pour l'ordinateur portable PC. Qu'en est-il? L'ordinateur PC, là, vous savez qu'on avait passé à la nouvelle version du logiciel EV3 Classroom. Si tout est fonctionnel sur l'ordinateur PC, ça va demeurer fonctionnel. Et même, le logiciel est encore disponible sur le site de Lego. Vous pouvez peut-être demander à votre équipe de demander à votre équipe technique de garder une version disponible, une version de téléchargement en cas d'une disparition éventuelle. Mais pour l'instant, tout fonctionne très bien pour le PC. Ça fait que si vous fonctionnez avec des ordinateurs, avec vos élèves, bien, rien n'a changé pour vous. Donc, pour le PC, le logiciel est là. Même si on utilise une ancienne version, parce qu'on va s'entrer, le logiciel a porté quand même plusieurs noms. Donc, c'est appelé EV3 Labs un bout de temps. Ensuite, on avait changé le nom pour EV3 éducation. C'est ça, éducation. Il y avait une version étudiante, une version pour les profs, les enseignants, ou encore EV3 Classroom qui était la toute dernière version. Exactement. Peu importe la version… Puisque approchait de scratch, là, dans le fond, avec les blocs de programmation. C'est ça, c'est là qu'il y avait eu la migration. Exactement. Donc, peu importe la version que vous utilisez, elle fonctionne encore au moment où on se parle. Et là, le Chromebook, Daniel, qu'en est-il? Bien, c'est un peu la même histoire qu'avec l'iPad, Michel, donc dans le Play Store. Ce qu'on faisait avant, c'est qu'on demandait à l'élève d'aller dans le Play Store, aller chercher l'application EV3 Classroom, qu'il installait sur son profil, puis il pouvait programmer à ce moment-là la brique avec l'application. Mais là, depuis 2024, l'application n'est plus disponible dans le Play Store. Et là, il faut regarder d'autres options pour pouvoir programmer notre brique à partir du Chromebook. Donc, là, on arrive aux fameuses alternatives. Exactement, puis on sait, en tout cas, dans plusieurs centres de service, on utilise des Chromebooks pour les élèves. C'est là qu'on essaie de regarder d'autres alternatives pour programmer la brique. Parce qu'avec un Chromebook, malheureusement, contrairement au iPad, dans ce cas-ci, on ne peut pas dire, si l'application est déjà sur l'appareil, bien, continuez à l'utiliser, ne pas l'effacer. Étant donné que l'application est dans le compte de l'élève, à chaque fois qu'on a une nouvelle élève, on doit réinstaller l'application dans son compte et cette appli-là va suivre l'élève, peu importe l'appareil qu'il va utiliser. Mais s'il n'est pas là, si l'application n'est pas là, il ne sera plus possible de la mettre. Donc, allons-y. Juste avant d'aller plus loin, Daniel, la brique fonctionne. Depuis quelques années, si je ne me trompe pas, on avait deux choix en ce qui trait à la programmation et l'utilisation des briques EV3. On avait l'environnement propriétaire de Lego. Le Lego, exact. Et? En fait, qui a évolué, comme on l'a expliqué il y a quelques minutes. Et, bien, MakeCode, qui est supporté par Microsoft, qu'on utilise pour programmer les microbits, a aussi développé son interface de programmation pour communiquer avec la brique EV3 de Mindstorm. Donc, avec cet environnement-là, il est possible de programmer Lego. L'avantage de l'environnement, c'est qu'elle est en ligne, donc 100% en ligne. Je n'ai pas d'installation à faire logiciel. Donc, c'est avec cette alternative-là qu'on peut utiliser le Chromebook pour communiquer avec la brique EV3. Par contre, il faut s'assurer que la brique EV3 a le tout dernier micro-logiciel firmware, qui est la version 1.10e, qu'il faut qu'il soit installé sur la brique pour pouvoir communiquer, pour bien envoyer le programme dans la brique. C'est là qu'on vous emmène, Michel, si tu es prêt, on irait vérifier sur la brique EV3 qu'est-ce qu'il y a à faire pour qu'on puisse utiliser MakeCode. Puis, dans une capsule subséquente, on ira plus en détail sur comment je peux utiliser MakeCode avec la brique. Mais là, on va vraiment se concentrer sur les problématiques techniques. Là, Daniel, juste faire un résumé, on a deux choix lorsqu'on utilise des briques EV3, d'utiliser l'environnement de Lego, qui, là, commence à être à géométrie variable parce qu'on ne le retrouve plus nécessairement partout, et il n'y a pas de garantie que ça va continuer. Ou encore, on peut utiliser l'environnement MakeCode, qui, là, non plus, on n'a pas de garantie. On n'a jamais de garantie que ça va continuer, mais pour l'instant, fonctionne bien et qui fonctionne sur tous les appareils. Exact. Avec un environnement vraiment similaire à Scratch, puis évidemment, c'est du MakeCode. Donc, si vous avez des élèves qui ont déjà programmé des microbits en MakeCode… Là, tu as dit tous les appareils, Michel, mais on exclut l'iPad. Oui, c'est vrai. On exclut l'iPad. C'est vrai. Mais c'est pour Chromebook et PC, là… Pour une majorité d'appareils… Pour un Mac, là, on n'a pas de Mac pour pouvoir faire le test. Bon, bien, c'est beau. Allons-y, Daniel. Mais quand on y va avec la brique, là, je vais juste démarrer. Donc, le prérequis pour utiliser MakeCode, c'est d'avoir le micro-logiciel version 1.10e. E, exactement. Et par défaut, la grande majorité des briques ont 1.09e. E, puis là, il y a une version H puis 50, mais ça devrait être 1.09e qui devrait être sur les briques par défaut. Bon. On démarre la brique. Voilà. Donc, pour aller vérifier sur la brique si j'ai la bonne version. Donc, je navigue dans le menu. Dans les onglets. Je m'enviens dans les réglages. Et je descends jusqu'à brique info. Et je devrais voir ici, tu vois, j'ai la version 1.09h sur la brique qu'on a ici. Donc, c'est le firmware. Donc, c'est ça qu'il faut faire passer à 1.10e pour pouvoir communiquer avec MakeCode. Donc, pour ce faire, encore là, il y a un petit quelque chose là. Exact. Un, d'abord, il faudra utiliser le fil USB pour pouvoir se brancher à l'ordinateur. Donc, c'est la première opération à faire. Donc, je vais me brancher, brancher ma brique à l'ordinateur. Et là, si vous avez une série à faire, là, on va vous donner la recette qui fonctionne à tout coup. Il y a certaines alternatives, là, mais il y a tellement de ci, il faut que ci, il faut que ça. Là, on va vous donner un chemin qui fonctionne à tout coup. Donc, là, il faut mentionner qu'auparavant, le chemin le plus facile, c'était de prendre EVA Device Manager. Exact. Donc, Lego avait développé une petite application qui fonctionnait en ligne, là, même s'il y avait un petit lien à faire avec le PC. Mais là, Michel, parle-nous donc, qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Bien, EVA Device Manager était programmé en Google Manifest V2, qui n'est plus supporté depuis juin de l'an dernier. Donc, il ne fonctionne plus. Par contre, il y a encore sur certains postes qu'il semble fonctionner. Étant donné qu'on veut vous proposer, pardon, une solution universelle, en Windows 11, ça ne semble plus fonctionner. Mais sur certains appareils, potentiellement avec Windows 10, il sera encore capable de le faire fonctionner. On va y aller avec la façon qu'il fonctionne pour tout le monde. Tout est ça, exactement. Donc, vous allez toujours utiliser le même appareil, de toute façon, pour mettre à jour vos briques. Vous allez le faire une seule fois. Évitez de le faire en présence élève, comme ça, vous risquez de moins désorganiser votre classe. Donc, vous allez utiliser le vieux logiciel de Lego, donc la version EV3 Mindstorm Éducation, qui est encore disponible dans les produits retirés de Lego. Si on est ici, on est capable. Si on est ici, on est capable. Là, c'est la page pour… Attendez, on essaie de trouver la bonne page. C'est celle-ci. On a la version EV3 Lab. Et vous avez aussi une autre page pour EV3 Éducation. En réalité, c'est le même logiciel. On n'avait que changé le nom. D'accord? Donc, vous pouvez télécharger la version pour Windows 7, 8, 10 et 11 en français. Vous téléchargez. Donc, vous allez avoir besoin d'un ordinateur Windows, soit qui a déjà l'application Mindstorm installée. Exact. Ou c'est un ordinateur sur lequel vous avez les droits d'installer. C'est ça. Assurément. Assurément. Donc… Un coup installé. On peut démarrer l'application qui est déjà ouverte, Michel. C'est ça, l'outil. Et dans les outils du menu outils, on a mettre à jour le firmware. On peut afficher les détails, Dan? Exactement. Là, vous ne m'avez pas le faire, mais j'ai branché USB, ma brique, qui est branchée au portable qu'on utilise. C'est un préalable détail important. Donc, dans le menu, quand je suis allé dans outils mettre à jour, j'ai EV3 version… le firmware version 1.09e de disponible par défaut. Vous devez aller télécharger la version 1.10e. On va mettre le lien dans le bas de la page… Dans la description de la vidéo. Dans la description de la vidéo. Puis, si vous ne le voyez pas dans le menu, vous pouvez aller le chercher dans le chemin ici, le programme File. Vous pouvez aller parcourir et aller le chercher soit dans vos téléchargements. Nous, on vous suggère, si vous avez une dizaine de briques à mettre à jour, pour ne pas avoir à refaire ce geste-là 20 et 20 fois, d'aller porter le fichier que vous aurez téléchargé. Donc, le LME EV3 firmware.1.10e, le point BIN, dans le chemin que Michel nous pointe dans le haut de l'écran. Donc, Daniel, on va avoir deux descriptions… deux liens dans la description. Soit le lien pour télécharger le logiciel EV3 et le lien pour télécharger le micro-logiciel. Exactement. Exactement. Pour rendre ça plus simple, parce que ce n'est pas nécessairement simple à trouver. Parce que Lego vous propose toujours de passer par le EV3 Device Manager, mais il ne fonctionne plus. C'est ça. Dans bien des cas. Exact. Donc, un coup qu'on a installé le logiciel EV3 Classroom, on a téléchargé le firmware, on a dit à Lego où c'est que prendre le firmware, bien, où on l'a déplacé au bon endroit, bien, à ce moment-là, tout ce qu'il nous reste à faire, bien, c'est sélectionner la bonne version du firmware et de lancer la mise à jour du firmware. Petite mise en garde, assurez-vous que les briques sont chargées. J'allais dire, Michel, que la pile est au moins… Lego suggère au moins deux bords, là, dans l'indicateur de pile. Fait que c'est ce qui est suggéré. Donc, l'opération prend environ quatre minutes. Là, vous voyez, quand il est en rouge, là, c'est que je suis en train de… je suis occupé, puis là, j'ai l'updating qui est en train de se faire. Je ne sais pas ceux qui ont… là, Michel, je retourne dans le passé, mais ceux qui ont connu les bonnes vieilles briques jaunes, où il fallait faire cette mise à jour-là, pratiquement à chaque fois que je changeais les piles, bien, c'est un peu la même opération qu'on était en train de faire, là. Et là, cette opération-là, on ne l'a fait qu'une fois par brique. Qu'une seule fois par brique. Et on peut s'attendre à ce que la 1.10e, c'est fini. Il n'y en aura plus jamais de nouvelles. Bien, c'est ça. Lego ne supporte… ne développe plus, là, pour cette brique-là. Et là, les solutions qu'on vous apporte, c'est vraiment prolonger l'utilisation de ces briques-là. On le sait qu'il y a des milliers d'ensembles V3, ça vaut la peine. C'est ça. Exact. Puis, cette mise à jour-là, elle n'ajoute pas des fonctionnalités de plus à la brique. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet de brancher la brique et qu'ensuite, elle soit vue comme un lecteur dans l'ordinateur. Donc, ce qui permet à MakeCode de pouvoir y accéder. Exact. De pouvoir prendre le programme que j'aurais programmé dans MakeCode, puis de venir le glisser dans la brique, puis ensuite de l'exécuter à partir de la brique USB. C'est une procédure qui se ressemble beaucoup avec Microbit. Avec Microbit, c'est ça. Exactement. On peut voir qu'on est rendu à peu près à 90 %. Donc, ça progresse quand même relativement rapidement. On n'a rien mis en accéléré. OK. C'est presque terminé. Puis ensuite, on ira vérifier sur la brique la version affichée. Donc, encore quelques instants. Et voilà. On a le message comme quoi c'est terminé dans l'application. Je viens d'entendre l'ordinateur qui vient de détecter une brique. Parce que là, il est en redémarrage, la brique. Puis, vous allez voir un message de Windows comme quoi il reconnaît la brique. Puis, on pourra même aller voir dans le gestionnaire de fichiers qu'il reconnaît la brique comme un lecteur. Donc, évidemment, on connaît Vétois par sa rapidité de démarrage. Oui. Donc, on attend. On est habitué. Et voilà. Et nous sommes rendus. Daniel, peux-tu nous montrer cela, s'il vous plaît? Oui. Donc, la vérification d'usage qui ne serait même pas nécessaire parce qu'on fait confiance au produit, mais pour vous montrer que le travail s'est bien fait. Et voilà. Version 1.10e. Ce qui fait que dorénavant, sur l'ordinateur, si on ouvre un explorateur de fichiers, on devrait avoir un lecteur E. Pas nécessairement un lecteur E. Je ne sais pas. Ça dépend des appareils. On va le voir apparaître. Il y en a plusieurs lecteurs de branchés. Mais on va le voir apparaître là, chose certaine. Oui. D'accord? Donc, on l'a essayé à plusieurs reprises et c'est là qu'on le voit apparaître. Exactement. Donc, Daniel, en ce moment, comme c'est là, on serait maintenant prêt à faire le saut vers MakeCode pour pouvoir continuer à l'utiliser. Y a-t-il vraiment des avantages ou des inconvénients majeurs? Un inconvénient majeur pour un enseignant, ça serait d'être obligé de tout refaire sa planif. Bien, peut-être pas sa planif si on fonctionne par projet. Non. Mais si j'ai des tutoriels papier ou j'ai des captures d'écran avec des blocs, soit dans Classroom ou dans la vieille version du logiciel, c'est certain que ces documents-là sont obsolètes. En tout cas, ils ne peuvent pas être réutilisés dans Classroom. Mais si je fonctionne par projet, par exemple, je veux faire avancer un véhicule ou je veux faire fonctionner un moteur pour ouvrir une barrière quelconque ou allumer certains trucs ou utiliser les capteurs, tous les capteurs sont disponibles dans l'environnement. Les mêmes blocs d'instruction. Les mêmes blocs d'instruction. Là, au niveau de la langue, il y a certains détails où les blocs comme tels ne seront pas nécessairement parfaitement traduits, mais on s'y retrouve relativement bien. Puis, ce qui est intéressant dans mes codes, c'est que j'ai un simulateur dans mon interface de programmation qui me permet un peu d'anticiper si ma programmation tient la route ou non. Donc, à la limite, un élève pourrait programmer le EV3 sans que le EV3 soit branché. Oui, exact. Il pourrait commencer sa programmation avant même de brancher une brique pour tester ou son robot pour tester si sa programmation, sa logique de programmation, son algorithme est fonctionnel. Bien, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Il y a encore de l'avenir pour EV3, heureusement. La mise à jour est peut-être un petit peu plus longue. Ça nécessite du temps. À la limite, ça pourrait être une opération. Si vous en avez plusieurs, comme ici, à mettre à jour, ça pourrait être une opération que vous réalisez avec quelques experts. Si vous avez accès à quelques machines, bien oui. Bien oui, bien oui, bien oui. Si vous avez une dizaine d'appareils à mettre à jour, c'est pas la fin du monde, mais si vous en avez 40, Daniel, c'est ça, exact. Ce qu'on va aller faire dans quelques minutes, bien ça devrait bien aller. Bon, bien, merci beaucoup, Daniel. Ça me fait plaisir, Michel. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. Bon, bien, à la prochaine, prochaine capsule. Make code. Make code, oui, exact. On va faire un petit tour de l'environnement de make code avec EV3 pour au moins les fonctionnalités de base. Salut tout le monde.